Alors que l'avant-première de la saison 3 de la série à succès camerounaise Madame Monsieur va se dérouler du côté d'Abidjan, tous les acteurs principaux y sont attendus, mais malheureusement, coup d'automne, que s'est-il passé? L'actrice phare, l'artrice principale, celle-là même qui a donné du répondant à la série, Sophie Ewané, interprétée par la star incontestée du 237 émis, Dany Basson, ne s'y rendra pas. Pourquoi? Je vous laisse regarder la vidéo. Comment vous une information? On me dit que parmi les acteurs qui vont se diriger à Abidjan pour l'avant-premier de la troisième saison de Il est elle, et l'actrice phare, celle-là qui a donné le goût de regarder la série, celle-là qui a hissé le drapeau camerounais, bon cinématographiquement parlant, celle-là qui a donné l'importance à la série, qui a fait en sorte que les gens coulent les lames devant la série, ne va pas assister à l'avant-premier de la troisième saison, j'ai dit que, hé, j'ai appuyé gentil, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'actrice phare, celle que tout le monde regarde, celui du regard, celle-là qui a donné le million à la série, celle qui a donné frissons, celle qui a fait en sorte que d'autres actrices ou d'autres actrices en èbe, celle-là qui a fait en sorte qu'on s'intéresse un peu aussi à cette série-là, n'ira pas à Abidjan à l'avant-premier, j'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Pourquoi elle ne va pas? Pourquoi elle ne va pas? Je suis donc qu'elle allait me renseigner, d'après mes informations, l'actrice phare de cette série devait se rendre à Abidjan, elle avait d'ailleurs confirmé sa présence, pour cette avant-première, elle avait confirmé sa présence, mais, coup de tonnerre, à la dernière, dernière minute, l'actrice a dit qu'elle ne part plus, parce que quoi? Parce qu'elle l'encontrait un peu plus juste, et là, elle a dit qu'elle ne part plus, comment tu ne dois pas partir? Attendez un peu, comment tu ne dois pas partir? Elle l'encontrait avec une autre société, et pourtant, elle avait déjà confirmé qu'elle devait être là, à la dernière minute, elle a écrit dans le forum, parce qu'il y avait un forum qui avait été créé, il y avait un forum, parce que, quand on a annoncé que la troisième saison, l'avant-première se déroulait à Abidjan, le Père a créé un forum, et dans le forum, alors, chacun devait confirmer s'il devait être présent, l'actrice va confirmer, parce que, s'il vous plaît, on est à 16 ans, ce qui appartient à 16 ans, vous connaissez ça, non? Vous connaissez, non? Que même si on fait le Congo-Saint, on ne fait pas de la jalousie, même si on fait le Congo-Saint, si c'est bleu, disons que c'est bleu, on ne va pas se mentir, moi, il n'est pas moi à regarder la série, là, il n'est pas moi à vous dire le mensonge, un jour, mais, unanimement, du coup, moi, faites-moi, ah, zuc, s'il vous plaît, Seigneur, Seigneur Jésus, fais en sorte que Molière pénètre mon esprit, parce qu'ici, il faut que j'utilise le français soutenu, Seigneur Jésus-Christ, fais en sorte que Molière pénètre mon esprit, voilà, Seigneur, pardon, pénètre Molière, pénètre-moi l'esprit, Molière, pénètre-moi l'esprit, il faut que je, il faut vraiment que je parle le gros français, ça, tu me pénètre, oui, vas-y, 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 entre dans moi, Molière, entre dans moi, ok, d'accord, Molière, entre dans moi, voilà, du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, donc, d'après mes informations, Madame Sophie, qui est l'actrice phare, celle-là même, qu'on ne présente plus, qui a un talent inconditionnel, a décidé de ne pas se présenter à Abidjan, pour des raisons personnelles, d'après mes informations, elle a un contrat qui est un peu plus juteux que le salaire qu'on va l'offrir en allant en Côte d'Ivoire, donc, elle a donc décidé, je ne vais pas dire claquer la porte, mais elle a décidé de ne pas y aller, et, malheureusement, les fans sont déçus, les fans sont outrés, les fans sont dégoûtés, que Madame Sophie a à peu près une décision aussi révoltante, ah oui, il faut le dire, parce que je suis moi-même, je suis révoltée, mais j'ai une petite question, je me pose une demande, mais, en agissant ainsi, est-ce que M. Kepombia, qui aujourd'hui, le bas-en-bas du cinéma camerounais, qui aujourd'hui, le socle du cinéma camerounais, ne va pas l'en tenir rigueur ? Est-ce que M. Kepombia ne va pas l'en tenir rigueur ? Parce qu'il faut dire les choses, c'est qu'elles sont, c'est un faiseur de stars, il est incontournable, actuellement, quand on parle du cinéma camerounais, on ne va plus citer les noms comme, je vais vous citer un nom par... Tout simplement, je suis allée aux sources, je suis allée me renseigner, mais, moi, au départ, je croyais que, comme elles ne s'entendent pas avec M. Kepombia, ils ont une petite... ils ne s'entendent pas, quand on se dit la vérité, ils ne s'entendent pas. Donc, moi, je croyais que, comme elles ne s'entendent pas avec M. Kepombia, c'est sûr que M. Kepombia est parti chuchoter dans les oreilles du père que... Mais avant de faire ma soeur, je vais pas d'abord te renseigner. Je suis parti me renseigner, on m'a dit que non, le père, c'est être assez professionnel quand il s'agit de ses séries. C'est vrai que, voilà, mais non, le père, ce n'est pas le père qui a dit qu'elle ne parte pas. Elle devait partir. Son fils et maman n'arrangent pas. Elle devait partir, mais à la dernière minute, apparemment, elle a d'autres obligations qui la forcent à ne pas y aller. Voilà. Voilà le vrai son coca, il vient de son outil, là. Parce que c'est ce qui a été écrit dans leur groupe.